Salut tout le monde, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Bibi300, oui, je suis un zombie, et oui, c'est beau hein, c'est magnifique, vous avez vu, je suis un beau zombie, un zombie Lidl, ça fait toujours plaisir. Et oui, on se retrouve mes gens aujourd'hui, et bien pour revenir sur un jeu de zombies, pourquoi ? Parce que nous allons avoir la suite très très bientôt, et je me suis dit, bah tiens, allez, pourquoi pas revenir sur le précédent épisode, refaire un petit tour dessus, ou alors on va repartir un peu à l'aventure, et se remémorer peut-être aussi ce qu'il était auparavant. Bonjour tout le monde, bienvenue donc pour cette vidéo consacrée à Dying Light, oh yeah ! Et bah oui, Dying Light, justement, il est là, et nous sommes sur la version Xbox Series X, puisque en l'occurrence, vous allez me dire, Bibi, tu l'avais pas fait sur PC à l'époque, le test du jeu ? Si si, j'avais fait le test du jeu sur PC, et j'avais fait d'ailleurs le jeu complet, et l'extension qui était sortie, et donc du coup, je me suis dit, bah tiens, il est en promo en ce moment sur Xbox, allez, je vais le reprendre, en plus, vraiment, il était pas cher du tout, c'était les promos, hein, moins 70, moins 80%, c'était un truc de fou, et je me suis dit, bah tiens, je vais le reprendre, et puis bah voir un petit peu, d'une part, ce que ça donne sur Xbox, et puis bah me relancer dans l'aventure, zbim ! Allez tiens, on commence, chaco-mache ! Chaco-mache là, allez, il a une coup de batte de baseball, bim ! C'est parti, on y va ! Allez, casse-toi, toi ! Oh, par contre, il faut que je répare ma batte de baseball ! Donc, du coup, regardez, 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 ils arrivent tous, voilà, bim, voilà, c'est bien fait pour toi, tiens, bien fait pour toi, voilà, et boum, 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 coum, coum,爆, Ça, ça fait toujours plaisir, casse-toi, toi ! Et donc, du coup, eh bien, je me suis dit, bah, pourquoi pas revenir un petit peu, justement, sur cet épisode, donc, de Dying Light ! Dying Light qui a fait partie de cette fameuse époque, alors que vous avez certainement connu, de cette époque des jeux où il y avait beaucoup justement de jeux de zombies. Ça a fait vraiment la particularité de cette période-là. Souvent, vous regarderez et vous remarquerez que les périodes de jeux vidéo, c'est à peu près toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on a la période FPS, on a la période jeux de zombies, on a la période MOBA, on a la période Battle Royale. Là, c'est un petit peu la même chose justement parce qu'il arrivait dans un contexte où The Walking Dead, on en parlait énormément, où justement tous les jeux de zombies, ça parlait à plein de gens. Et donc du coup, on s'est retrouvé avec ce Dying Light et on se souvient notamment de tout ce qu'il y avait eu autour de Dead Island. D'ailleurs, petite anecdote, alors ça n'a rien à voir avec The Dying Light, mais que je parle de Dead Island, je me souviendrai toujours d'un truc, c'est que Dead Island, ça a été un carton monumental à l'époque lorsqu'il est sorti. Pourquoi ? Parce que tout le monde le voulait. Je me souviens quand je bossais dans un magasin de jeux, tout le monde voulait le jeu et on était en rupture de stock pendant au moins une semaine, pour ne pas dire plus, parce qu'il était introuvable. Et c'était assez impressionnant et c'est là où on s'est dit, ah ok, Dead Island, bon ça donne envie aux gens et tout ça et tout ça. Donc c'est vrai que ça paraissait surprenant, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, ça faisait partie de cette période qui donnait envie de voir un petit peu ce que ça donnait, notamment sur ce type de jeu un petit peu, un peu monde ouvert où tu fais un peu ce que tu veux. Là, clairement, Dying Light reprend, j'ai envie de dire, peu ou prou ce qui a été fait avec justement Dead Island, Techland forcément, aux commandes de ce jeu. Et ça a été un relatif succès. Alors, le succès n'a peut-être pas forcément été au rendez-vous tout de suite, n'a pas forcément peut-être marqué les foules tout de suite et ne s'est peut-être pas forcément vendu à des millions d'exemplaires tout de suite. Néanmoins, néanmoins, il a que... Bravo, bien joué. Voilà, tout va bien, tout va bien. Vous inquiétez pas, tout va bien. Non, je ne veux pas faire la mission. Et toi, casse-toi. Toi, va-t'en. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est venu avec le temps. Après, quand il y a eu l'extension, voilà, les gens ont voulu justement un petit peu voir ce que donnait l'extension. Extension qui était quand même plutôt bonne, je t'ai dit, allez, bim ! Oui, alors par contre, c'est un peu violent, je pense que vous l'avez compris. Alors, oula, oula, ou ça arrive, j'y ! Attention, il se bim ! Voilà, allez, Castor. Et c'est vrai que, du coup, les gens avaient plutôt apprécié. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'avais plutôt apprécié justement mon aventure sur PC. Alors là, le jeu, dans sa version Xbox, je n'ai pas encore eu le temps d'aller jusqu'au bout. Parce que, comme je vous l'ai dit, je l'ai racheté. Donc, du coup, j'ai refait une sauvegarde sur le jeu. Donc, c'est pour ça que vous ne verrez pas le... Ouh là là ! Attention ! Ah non, mais le coup de pied comme ça, c'est quand même magnifique. Allez, tiens, casse-toi, toi ! Allez, casse-toi ! Mais, mais poussez-vous ! Alors, quand c'est ça... Bim ! Voilà ! On y va, au flingue ! Oh, il y a un truc à pété ! Oui ! On a pété ! Gigi ! C'est pas possible ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Vite, recharge ! Gigi ! Recharge, je t'ai dit ! Re-charge... Mais, fais exprès, hein ! Fais exprès en plus, hein ! Bon, allez ! Gigi ! Vous allez me dire, mais c'est qui ce Gigi ? Ouais, c'est moi, pardon. Alors, par contre, oui, forcément, quand on utilisait une arme pour pouvoir se défaire et... Moxire les malotrus, j'ai envie de vous dire, mais forcément, ça faisait du bruit. Et donc, du coup, il fallait après très très vite se barrer, parce qu'on allait avoir, donc, une petite visite. La particularité de Dying Light, et moi, je m'en souviens, c'était quelque chose que j'avais beaucoup aimé, c'était vraiment son ambiance. Son ambiance un petit peu comme ça de... Je vais pas dire de fin du monde, mais pas loin. Ouais, j'aurais peut-être pas dû lancer ça. Bon, ça, c'est pour lancer les pétards pour les faire venir. Vous allez voir ce qu'on va faire, attention. Bim ! Je vais peut-être changer d'armes, parce que du coup, je voulais... Je vais reprendre mon pistolet 9mm, qui est quand même beaucoup plus sympa pour l'instant. Ah, voilà, vous voyez, ça arrive. Ça arrive, on les voit courir. Eh ben, ils sont là. Allez, casse-toi ! Et voilà, merci beaucoup. D'ailleurs, il faut savoir que... Ben, ils avaient tendance à te mettre quand même pas mal de coups de pression, ces petits zombies, là. Ces petits zombies, parfois, très désagréables. Ben, voilà, comme ici. Par exemple, comme ici. Voilà, comme ici. Comme ici. Voilà, par exemple. Ils vous mettaient vraiment un coup de pression. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient tendance, souvent, à faire le tour. Notamment ceux qui sont un peu grimpants, qu'ils arrivaient pour, justement, vous déglinguer et ce genre de choses. Donc, il fallait faire super attention par rapport à ça. Alors, attends, par contre, il faut que je me remette du soin. Eh, gué, gué ! Mais putain, c'est pas possible ! Mais va-t'en, je t'ai dit ! Va-t'en ! Voilà. Au sol ! Merci beaucoup ! Et donc, de ce fait, il y avait quand même une certaine difficulté. Alors, normalement, si vous avez peut-être joué un petit peu aux événements de Noël, parce qu'il y a eu un... Ah, il y a un petit truc là-bas. Ah oui, vous ne le voyez pas avec le radar, mais... Oh ! Enfin, avec la caméra, parce que le radar, il est en-dessus de ma caméra. Voilà. Tac, tac, et tac. Voilà, tout va bien. Bah tiens, je vais même, d'ailleurs... Hop, je vais même déplacer la caméra. Attention, 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 on fait pause. Attendez, attendez, attendez. Attendez, on fait pause. Voilà. Ah, j'ai pas envie de me faire des glingues. Voilà. Là, c'est bien, là. Là, c'est bien. On est bien comme ça. C'est bon, je l'ai sauvé ? Oui. Donne-moi ma récompense. Merci beaucoup. Et donc, du coup... Bah, c'est vrai que le jeu, il y avait quand même un certain challenge. Et notamment, lorsqu'on passait de nuit. Et quand tu passais, justement, en pleine nuit, c'était quelque chose. Niveau ambiance, on était sur un truc vraiment assez incroyable. Assez puissant, même. Et puis, d'ailleurs, il fallait faire attention aussi aux ennemis qui étaient présents. Donc, en pleine nuit. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient tendance, justement, à être très, très... Mais alors, très énervés. Et pas qu'un peu. Véritablement, ils étaient très, 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 très vénères. Et on comprend vite pourquoi. Parce que, bah, de nuit, ils sont plus puissants. Ils sont plus forts. Et vous avez, donc, une sorte de... Comment dire ? Une sorte de zombie amélioré. Qui, du coup, donnait encore plus de fil à retordre. Donc, ouais, c'est vrai que... Mais par contre, voilà, l'objectif aussi, et la particularité aussi, C'est que, bah, on avait aussi derrière le... Plus de d'XP. Plus d'XP, forcément, dans la barre qu'on a en haut. Parce qu'il faut savoir aussi que ça, c'était la petite particularité de ce Dying Light. Bah, c'est qu'on avait, donc, une évolution, en fait, des points d'expérience en fonction de ce que l'on faisait. Je m'explique. Par exemple, plus tu faisais de parcours, donc, c'est-à-dire de monter un peu ici et là, de pouvoir récupérer tel ou tel truc, de pouvoir monter, descendre, coup de pied sauter, ce genre de choses. Et bah, du coup, on avait le droit à, donc, une évolution dans les points d'expérience qui t'étaient donnés. Et plus tu joues en mode nuit, plus ce niveau d'expérience, forcément, était important. Regardez. Vous avez vu, en haut, juste en haut, au milieu. Ah, d'ailleurs, je vais peut-être me mettre ici, quand même. Parce que, quoi que, est-ce qu'on se laisse ici ? Non, on va se mettre là, voilà. Tant pis, je cache la barre de vie, mais c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout parce que, de toute façon, je vais gagner, évidemment. Alors, on est très très bon, bien sûr, n'est-ce pas ? Et donc, non, c'est quelque chose que j'avais bien aimé, vraiment, l'ambiance et tout. C'est aussi ce que j'attends. C'est aussi ce que j'attends de Dying Light 2. Moi, j'attends aussi que, derrière, Dying Light 2 m'emporte sur ce niveau-là, avec l'ambiance, avec ce côté un petit peu perdu ou ce genre de... Ça peut être intéressant. C'est pour ça que j'ai quand même hâte de voir ce que ça... Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, la télé ! Oh, la télé 4K à 3 000 euros ! Oh, c'est pas possible, là ! Pourquoi il a tout cassé ? Voilà, va falloir le réparer. Oh, c'est inadmissible, hein ! Inadmissible, hein ! Oh, des télés comme ça... Mohamed, Eni, arrête ! Arrête de casser des télés ! L'Olympique de Marseille a gagné ! Donc, arrête de casser des télés ! Grosse délicace à Mohamed Eni, bien sûr ! Mais, du coup, c'est vrai que c'est aussi une des attentes que j'ai par rapport au premier épisode, et notamment, enfin, compte tenu de ce que faisait le premier, et par rapport, justement, à ce que j'attends du deuxième, bah, c'est qu'il soit aussi impactant en termes d'ambiance, et surtout avec son gameplay, qui, je l'espère, bien sûr, conservera son côté parcours. Je n'en doute pas un seul instant, puisque de toute façon, c'est ce qui est prévu, hein, on va garder cette dynamique-là. Et je trouve que ça a fait du bien, en fait, au jeu, cette dynamique-parcours, parce que, du coup, tu prends... Comment dire ? Beaucoup plus de facilité à jouer en fonction du décor et de la verticalité. Et ça, c'est intéressant, parce que, du coup, tu prends de la hauteur, tu vas en hauteur, tu passes à droite, tu vas en dessous des grilles, tu reviens sur le côté, tu passes au-dessus, en dessous. Et c'est très, très intéressant, du coup, parce que ce gameplay est évolutif, même si certains diront, oui, enfin, c'est basique. Peut-être que c'est basique, mais il fait son effet. Et ce n'est pas rien du tout. Bon, allez, on va aller chercher un endroit pour contacter le grrrr. Il faut contacter le grrrr. Ah, mais il y a quelqu'un, mais qu'est-ce que... D'ailleurs, il faut savoir que, techniquement, j'ai toujours trouvé le jeu vraiment joli. Même si le moteur n'est pas non plus des plus incroyables, n'est pas non plus des plus exceptionnels, le moteur, je l'avais trouvé vraiment joli. Je trouvais notamment la direction artistique assez intéressante, avec cet espèce de petit effet grain de film qui, je trouve, fonctionne bien. Notamment tout ce jeu de couleurs utilisé lorsqu'on a, par exemple, justement, les levées et couchers de soleil, qui apportaient vraiment un plus à la direction artistique du jeu, bien entendu. Et puis, voilà, globalement, avoir un jeu qui tourne bien, comme je l'avais fait sur PC à l'époque. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il m'a fait peur, Rahim. Oh là là, mais c'est incroyable. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il reste là ? Regardez, oh là là, mais il reste là, à côté. Puis après, il dit, ah, au secours, j'ai failli tomber. Bah, oui. Évidemment que t'as failli tomber. Incroyable. Mais ouais, bonne distance d'affichage. En règle générale, on avait quelque chose, en plus de plutôt fluide. Là, il faut savoir d'ailleurs que la version Xbox Series X a eu des améliorations, notamment en termes de FPS. Vous avez aussi le auto-HDR. Alors, moi, je l'ai désactivé, le auto-HDR. Je ne suis pas hyper fan du auto-HDR, parfois, géré par la console. Parce que, de temps en temps, j'ai l'impression que c'est un petit peu trop exagéré. C'est... Voilà, moi, je suis un peu... Je suis assez sensible à ce niveau-là, au niveau de mes yeux. Donc, du coup, ça me fait un petit peu plus... Du mal à mes nœuds. Bon, c'est bien. Allez, c'est bien beau, merci. Mais moi, je veux jouer. C'est bien de parler, mais moi, j'en fous. Moi, je veux jouer. Laissez-moi jouer. Laissez-moi déglager du... De l'affecté, du zombie, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. Ah, mais non, il faut aller en haut. Ah, mais il faut encore aller en haut. Oh, mais ce n'est pas possible. Ah, bah, allez, viens. Allez, viens. On est bien de... Ouais, par ici. On va repasser par là. Hop là. Et c'est vrai que c'était vachement sympa, vraiment, ce côté grisant du parcours et tout. Puis, regardez. Encore une fois. C'est quand même loin d'être dégueulasse. Voilà. Belle direction artistique, comme je vous l'ai dit. C'est plutôt beau techniquement. Même si, si tu regardes, oui, bien sûr, il y a de l'aliasing partout et tout ça, tout ça. Évidemment. Mais, mais bon, le... Voilà. Je fais son petit effet. Allez, on contacte le... Le grrrr. Le grrrr. N'hésitez pas à me dire, d'ailleurs, si vous attendez le 2. Est-ce que vous faites partie des gens, justement, qui attendent le 2 ? Est-ce que vous avez des attentes, justement, sur celui-ci ? Alors, il n'y aura peut-être pas de vidéo Hype or Not sur Dying Light 2. Je pense qu'on va tout de suite basculer sur une vidéo découverte. Je ne pense pas qu'il y aura de vidéo Hype or Not. Alors, me connaissant, peut-être que je changerai d'avis. Mais, sachant qu'on aura fait la vidéo sur Dying Light, peut-être qu'on fera directement une vidéo de gameplay sur la chaîne. Et ensuite, après, bien sûr, le test du jeu sans attendre. Enfin, sans attendre. Si ! Il faudra attendre que je finisse le jeu, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que vous aurez le test dans 6 mois et demi. Comme d'habitude. Mais, non, non, moi, j'avais bien aimé. Dying Light 1, j'avais bien aimé, justement, pour toutes ces raisons-là. Qui faisaient que le jeu était ce qu'il était. Bon, alors, on va aller où ? Bah, on va redescendre. Hop là ! Voilà ! Oh bah, bien joué ! En plus, je prends des dégâts ! Bravo ! Oh là 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 ! Pfff ! Oh mais, quel nul ! Bon. Allez, on va descendre par là. Enfin, on va repasser par là. Qu'est-ce qu'elle veut, Jade ? Qu'est-ce qu'elle veut, Jade Raymond ? Elle veut m'annoncer Assassin's Creed méga-giga-anthologie, c'est ça ? Oui, parce que Jade Raymond, évidemment, avait travaillé sur le premier Assassin's Creed. Évidemment, pour cela que je fais la petite anecdote. Oui, bah, j'arrive. J'arrive, d'accord, je vais faire la mission. Alors, on se retrouve près des wagons. D'accord, donc on va aller près des wagons. C'est parti. Il y avait tout un système, d'ailleurs, de crafting, de récupération d'objets. Des objets, notamment, en différents matériaux. C'est-à-dire qu'on a des armes légendaires. Donc, c'est-à-dire par couleurs, bleu, violet, jaune, enfin jaune-oranger, du coup. Etc, etc. Qui est-ce que vous ? Le messager ! Qu'est-ce que tu veux ? Tu es là pour me distribuer un message ? Allez, c'est bien, c'est bien. Merci, merci. Mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Excusez-moi, je dois retrouver Jade Raymond dans le wagon de marchandises. Alors, c'est par ici. Oh, puis en plus, il pleut ! Oh, mais c'est incroyable. En plus, il pleut. Ah bah, c'est bien, vous allez comme ça pouvoir voir un petit peu ce que ça donne quand il pleut. Oui, parce que le jeu avait comme ça des événements météorologiques assez... Voilà. On a apprécié... Oh, je les ai fait voler, incroyable ! Ils avaient comme ça des effets météorologiques plutôt sympathiques. Là, encore une fois, c'est bien. C'est plutôt bien. Hop, on va passer par là. Donc, du coup, je vous disais, les objets qu'on va récupérer, voilà, donc de différentes couleurs, vert, bleu, violet, orange, donc forcément, certains avec des capacités spécifiques, certains avec lesquels vous pouvez notamment interagir pour mettre des capacités supplémentaires. Par exemple, vous pouvez donc mettre une possibilité de poison pour certaines armes, possibilité également de... Toi, hop, tu vas aller là-dedans. Va là-bas, va là-bas. Voilà. Non, tu ne veux pas aller là-bas ? Voilà. C'est quand même mieux comme ça. Bon, ça fait un peu mal à la tête, mais ce n'est pas grave. Et c'est ça aussi qui était bien. On pouvait, par exemple, notamment rajouter... Rajouter... Merci. Rajouter de l'électricité à certaines armes au corps à corps. Là aussi, pareil, chose sympathique qui fait bien plaisir. Donc, ça donne envie d'aller découvrir ce qui se passe aux alentours, de découvrir un petit peu ce qu'il peut y avoir, de cacher dans les différents environnements. En gros, pour faire simple, ça suscite et ça incite à l'exploration. Tout simplement. Je vous invite de toute façon à aller revoir mon test sur le jeu, parce que j'ai fait le test sur YouTube, j'ai fait le test aussi de l'extension sur YouTube. N'hésitez pas, toutes les vidéos sont disponibles. Et je pense que je vous mettrai les liens dans la description pour que vous puissiez voir également ce que ça donne. Ah, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Oui, j'arrive. Oula. Alors là, de toute façon, on va y aller au... Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Ouais, moi, ça va bien. Voilà. Ah, mais écoutez, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de niaiser. Excusez-moi, mais il y a un moment donné... On n'a pas le temps. Ah, merde, inventaire plein. 81 et 80. Alors, est-ce que j'ai des trucs moins bien ? Bon, déjà, ça, on va le démonter. Ça, 51, on va le démonter. Et bien voilà. Comme ça, on récupère la fossile et la hachette. Très bien. Je vais reprendre. Du coup, attends, je vais prendre peut-être... Elle est à combien, celle-là ? 81 ? La hachette ? Non, je vais prendre la fossile. Non, c'est bien le fossile. Voilà. Et là, comme ça, du coup, je vais pouvoir aller ici. Voilà. Bon, en termes d'allonge, c'est pas ouf, hein, bien sûr. Mais écoutez, je m'en contenterai. Alors, on pouvait aussi crocheter, notamment, certains... Certains camions. Crochetage qui, bien sûr, fait penser à Skyrim, évidemment. Bon, ça ne me dérangeait pas. Alors, par contre... Ah, ici. Euh, ici. Ah, non, pas ici. Euh, non, pas ici. Aïe, 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 je vais casser. Je vais casser. Je vais casser le truc. Allô ? Aïe, 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 j'ai cassé mon... J'ai cassé mon crochet. J'ai cassé mon capitaine crochet. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, ok, ok. Let's go ! Très bien. Parfait. Oh, des munitions ! Oh, c'est... C'est nul, ça. Bon, c'est nul, ça. Bon, ben, voilà. Eh ben, écoutez, c'était nul à chier. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Donc, on va aller au wagon qui est là. Allô ? Il y a quelqu'un ? Bonjour. Bonjour, je m'appelle Gus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le wagon ? Certainement. Donc, voilà tout ce système de craft et tout ça. C'était bien sympa, bien intéressant. Ça permettait de, comme je vous l'ai dit, de partir à l'exploration, de voir un petit peu ce qu'il y avait de cachet. On pouvait notamment aussi acheter dans les différentes boutiques. Enfin, boutiques. En tout cas, les gens qui géraient les boutiques pouvaient te permettre d'acheter des choses comme ça. Des plans également que tu pouvais acheter. Pour ensuite pouvoir crafter ce qu'il faut. Etc. Oui, bonjour, Jade. Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'es pas obligé de me plaquer par terre ? Ah, il y a un véhicule. Bien, merci, Jade. Vous voyez ? Heureusement que j'étais là. Merci beaucoup. T'inquiète pas, je suis caché. On voit à peine ma tête à travers la portière. Mais tout va bien, t'inquiète pas, je suis caché. On ne me voit pas. Alors, le scénario n'était pas non plus ouf. Enfin, je me souviens que le scénario n'était pas incroyable pour autant. Ce n'était pas non plus le truc le plus génial du jeu. Et bon. Il faisait le taf. Surtout que la fin... Alors, de mémoire, la fin est assez surprenante. Si c'est bien de lui que je me souviens de la fin, ça ne veut rien dire, cette phrase-là. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Il y a une surprise. Il y a une surprise. Il y a une petite surprise. C'est pour ça, d'ailleurs, je ne vous ai rien dit sur déjà comment se passe le début du jeu. Tout ça, tout ça. Je ne vous ai rien dit. Voilà. Vous verrez. Vous verrez si vous faites le jeu, bien sûr. Jeu qui n'a pas vieilli, véritablement. Parce que, de mémoire, il est sorti en 2014, je crois. Je crois que c'est 2014. Je crois que c'était 2014. Ça date, évidemment. Et bien, malgré tout, même quand il joue aujourd'hui, le gameplay fonctionne bien. Tu as toujours le côté dynamique de ce fameux gameplay. Le seul petit regret, c'est vraiment l'émission très bas de plafond, quoi, finalement. C'est peut-être le seul reproche, gros reproche, que tu pourrais faire, justement, au niveau du jeu. Allez. Hop. On va passer par là. Hop. On passe par là. Hop. On passe par là. Alors, attention, il y a l'ennemi. Ah, évidemment, c'est... C'est fermé. Je fais comment ? Une entrée à l'arrière pour le sous-sol. Ah, bah, on va aller à l'arrière, alors. Très bien. Alors, allons-y. On va passer par... Oh, non, je n'aurai pas assez d'amplitude. On va passer de l'autre côté. Et, attention. Hop là. Oh, bah, vous êtes là. Pardon. Merci. Hop, pardon. Merci. Allez, on récupère tout ce qu'il faut. Alors, ça, c'était peut-être le truc qui n'était pas forcément incroyable. C'était de, à chaque fois, tout le temps, se baisser, récupérer les objets, se baisser, récupérer, tout ça. Voilà, ça, bon. C'était pas non plus la chose que je préférais dans le jeu, parce que voilà, fallait tout le temps te baisser, fallait tout le temps appuyer. Bon. J'espère que ce Dying Light 2 mettra en place un système un peu plus, pas forcément novateur, mais en tout cas, un peu plus fluide. On va dire ça comme ça. Ah, je crois que je l'avais trouvé. Ouais, c'est par ici. Voilà, crochet, le capitaine crochet. Merde. Enfin, merde, enfin, je veux dire, zut. Oh, non ! Mon crochet. Il n'est pas le huck. Non, par ici. Puis c'est du... C'est du très difficile, hein, donc, forcément. Quoi, 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 quoi ? Qu'est-ce que j'ai entendu ? Ah, punaise, il m'a fait peur, ce con. Alors, munitions... Ah, ça, c'est bien, ça. Merde, c'est pas ça. Donc, du coup, je vais enlever la lame crochet, et je vais prendre la batte de baseball de qualité. Eh oui. Puisqu'il y a, bien sûr, des battes de baseball de qualité. Alors, il va falloir que je passe par là. Ah, on va passer par là. Hop, voilà. Ah oui, c'est par ici. C'est par là. On va essayer, justement, de... Ok, on va sauter par là. Attention. Tac. Hop ! Ah 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 ! Oh là là, bravo ! Bravo, Bibi ! Attention. Oh ! Ne vous inquiétez pas, tout ceci est fait par un professional. Ah bah, il y a une caisse ! Ah bah, j'en profite, hein ! J'en profite pour récupérer la caisse, bien sûr ! Ah 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 ! Non, mais voilà. Tout ça pour dire que ce Dying Light, je l'ai bien aimé. Je l'ai vraiment bien aimé. J'avais vraiment apprécié le jeu. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il est tombé comme un brin ! J'ai vraiment bien apprécié ce jeu sur ce qu'il m'a proposé. Je sais pas si je vais pouvoir y aller. Oui, bien joué ! Sur ce qu'il a proposé, sur le système du jeu, sur son gameplay, sur son ambiance. Donc non, non, franchement, franchement là-dessus, bon feeling global. C'était bien. Ah non, pas ça ! Mais quelle bête ! Mais quelle bête ! C'est incroyable d'être aussi bête que ça ! Oh là là, j'avais oublié ceux-là. Ben oui, ben oui. Ils explosent, donc du coup, forcément, si t'es à côté, ben... Ben t'exploses aussi. Mais non, franchement, bon jeu ! Ah, on revient ici en plus ! Ah ouais, j'avais oublié... Ah oui, ben j'avais oublié... Ouais, j'avais oublié. Bon, pas très bien. Eh ben écoutez, voilà, on va se laisser là, sur ce plan. Non, non, Daylight 1, c'était bien. Honnêtement, si vous avez la possibilité de le refaire, faites-le. Il passe toujours aussi bien. Ça pose pas vraiment de problème. En attendant, bien sûr, l'arrivée du 2 qui arrive là. Très, 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 très vite. Début février 2022, comme je vous l'ai dit. Il y aura très certainement une vidéo de gameplay sur le jeu, ainsi que le test. Restez connectés sur la chaîne. Merci à tous, merci à toutes, merci tout le monde. Et à bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse. Et vive les jeux vidéo ! Salut tout le monde, et à la prochaine ! Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501